Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Fricatech sur votre télévision panafricaine. Alors, Fricatech, en ce jour, sur votre télévision, vous livre un plateau au sujet de la technologie qui bat en plein son combat sanitaire dans la lutte anti-Covid-19. Et pour en parler, l'équipe de Fricatech est allée à la rencontre de l'ingénieur Borel Tagia à Yaoundé, au Cameroun, et dont nous bénéficierons de l'expertise dans le cadre de cette émission. Voilà, c'est un jeune Camerounais fondateur de Tagus Drone, gamme dans laquelle nous retrouvons également des drones pour soins médicaux, que Karen Sobdieu nous présente dans ce reportage. Il est jeune, talentue et passionnée de nouvelles technologies. Tagia Kanna Borel, peu produit de l'école polytechnique de Marois au Cameroun, est le promoteur de Tagus Drone, une startup visant le marché africain des drones. Ce jeune ingénieur de conception en énergie renouvelable développe des appareils fonctionnant à l'énergie solaire. Borel Tagia explique que l'UID lui est venue des difficultés rencontrées par l'armée camerounaise pendant sa lutte contre le Boko Haram. Il en fabrique plusieurs, des modèles de drones qui sont également destinés au transport d'équipements médicaux, à la cartographie, au secteur agricole et à quelques autres domaines précis. Celui qui nous intéresse particulièrement ce jour est ce drone pour secours médicaux dénommé Akevacar. Akevacar est un quadrador doté d'une extraordinaire architecture et d'une très bonne stabilité. Destiné aux applications médicales, il permet la reconnaissance des zones sinistrées, la livraison des trousses de secours et médicaments urgentes dans les zones non accessibles par voie routière. Un drone assez robuste dont la capacité de charge est de 10 kg. Tagus Drone ambitionne de devenir le leader dans la fourniture des drones au Cameroun puis en Afrique. Voilà, merci Karen Sobdieu pour ce reportage qui davantage a planté le décor dans cette émission. Alors allons à la rencontre de Borel Tagia. L'entreprise Tagus Drone possède parmi sa vaste gamme d'équipements des drones pour soins médicaux qui retiennent particulièrement notre attention, surtout que l'humanité connaît de plus en plus des crises de sanité. Alors M. Tagia, pourriez-vous nous parler des spécificités du drone médical Akevacar? Alors, Tagus Drone dispose aujourd'hui d'une large gamme de drones, allant des drones pour prise d'images aériennes, des drones de défense jusqu'au drone médical. Alors, le drone médical, c'est ce drone-là qui est capable de voler, d'embarquer des charges, charges ici qui sont constituées d'équipements médicaux. Le drone a donc cette fonction de pouvoir alimenter les centres de santé éloignés en dispositif médical, c'est-à-dire afin de limiter le temps que l'on met souvent quand on voit par exemple avec un véhicule. Un véhicule mettrait beaucoup plus de temps que si on utilise un drone. Donc, le drone nous permet de gagner en temps, nous permet de faire des gains économiques et surtout de sauver des vies. Quand on connaît des cas d'urgence, c'est l'existence généralement de fourniture d'équipements médicaux assez rapides. C'est dit ici que le drone est cet engin-là qui vient résoudre une problématique bien précise. Quant aux caractéristiques de cet engin, il s'agit en fait d'un quadri-rotor. Un quadri-rotor, c'est ici, on aurait tout simplement dit qu'il a quatre moteurs, qui lui permet d'avoir une très bonne stabilité. Nous savons que si l'on veut faire du transport des équipements médicaux, nous devons négliger au maximum des vibrations. Raison pour laquelle nous avons opté pour un quadri-rotor qui offre une très bonne stabilité. Nous avons également le temps de vol du drone qui est fixé à 30 minutes de vol. Mais il est à noter ici que nous pouvons, avec la technologie que nous sommes en train de mettre sur pied, pouvoir atteindre des heures en temps de vol. C'est-à-dire qu'on pourra effectuer des vols de près de deux heures de temps, une heure de temps, c'est-à-dire afin de pouvoir alimenter les zones les plus éloignées du Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème de temps de vol, il n'y aura plus de problème d'autonomie des batteries. Et c'est une solution qui permettra normalement de réserver la problématique d'alimentation de nos centres de santé éloignés en équipements médicaux. Merci, Borel Taguia. Nous apprécions votre intervention qui nous a apporté plus d'éclaircies au sujet des drones pour soins médicaux. Mais nous sommes curieux de savoir, en cette période de Covid-19, où l'on enregistre une hausse en demande de services de santé, pour barrer la voie à la pandémie, vos services ont-ils été sollicités dans ce sens-ci ? Quel est le rôle Tagus Drone avez-vous joué dans la lutte contre la pandémie ? Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Tagus Drone n'est pas resté en reste. Il s'agissait non seulement pour nous d'aider notre gouvernement à lutter contre cette pandémie, mais également de pouvoir marquer une présence sur le marché tant camerounais qu'Africains. Alors, dans ce cadre, nous avons mis sur pied deux modèles de drones, spécifiquement pour lutter contre cette pandémie. Les deux modèles de drones sont, entre autres, un modèle de drone servant à pulvériser les zones infectées telles que nos marchés. Nous savons que ce sont des zones à agglomération, dans les zones où on rencontre notamment beaucoup de personnes. Nous avons donc mis sur pied un drone qui est capable de voler et de pulvériser ces zones-là, afin de les désinfecter et de limiter au maximum la contamination des habitants de notre pays. Nous avons également mis sur pied un deuxième drone, un drone sensibilisateur, parce que le gouvernement a édicté des mesures que devrait respecter toute la population. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait encore des personnes qui ne respectaient pas cela. Donc, on a donc mis un drone sur pied qui pouvait faire de la sensibilisation, c'est-à-dire ce drone en bas qu'un mégaphone. Pendant le temps de vol du drone, il y a un message qui est véhiculé, rappelant toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le drone étant déjà un outil attrayant, ça veut dire que lorsqu'il vole, les gens ont tendance à toujours vouloir regarder. Une fois qu'ils ont regardé le drone, ils sont obligés d'écouter le message que transmet le drone. C'est comme ça, parfois, avec les essais que nous avons, par exemple, réalisés, les gens, les petits-enfants se mettaient à réciter le message que le drone était en train de donner. C'est là où on s'est rendu compte que la campagne que nous étions en train de mener quant à la sensibilisation prenait effectivement effet et donnait déjà des résultats. Toujours dans le même cas, nous n'avons pas, à vu qu'on ne s'est pas arrêté à mettre sur pied des drones, nous avons aussi mis sur pied une industrie de fabrication de masques barrières. Le Covid a limité un peu, à, d'une certaine façon, un peu dit, fermé les frontières, a permis à ce que les pays se prennent, d'une certaine façon, en charge, entre guillemets, parce que n'ayant plus des importations venant des pays étrangers, tels que la Chine, les Etats-Unis et l'euro, il fallait notamment trouver des solutions quant à la problématique de production au niveau local. Nous avons donc mis sur pied une usine de fabrication des masques. Cette usine-là, aujourd'hui, a la capacité de production de 10 000 masques par jour. Aujourd'hui, nous sommes certifiés en or. Nous sommes l'une des toutes premières entreprises certifiées en or dans la fabrication des masques barrières. Nous ne nous sommes toujours pas arrêtés là, parce qu'actuellement, nous travaillons aussi sur un logiciel. Logiciel qui aura la capacité de pouvoir dénombrer le nombre de cas infectés au Covid-19, ou alors donner la probabilité du nombre de cas infectés au Covid-19 au cours d'une période bien précise, et de pouvoir nous allaiter, nous, utilisateurs de l'application, si nous sommes, par exemple, en danger étant dans une zone, ou bien en danger dans une zone, ou bien en danger par rapport à notre façon de vivre au quotidien. Ceci vient au-delà de certains paramètres que l'application a pu enregistrer sur une période telle que le port du masque, la proximité avec des personnes. Il s'agit de tout un entraînement que nous allons faire autour de ce système d'intelligence artificielle. Merci. Monsieur Taguia, nous saluons votre contribution sur ce sujet. Vous nous avez édifiés sur le drone médical à Kevake. Vous avez également parlé des masques barrières fabriqués et certifiés à normes, mais aussi d'un logiciel qui a la capacité de détecter la probabilité des patients atteints de Covid-19. Nous vous retrouvons, chers téléspectateurs, sur ce plateau après cette petite transition. Voilà, retour sur ce plateau, poursuivons cette émission où nous parlons de la technologie au service de la santé en Afrique et en l'occurrence dans les pays comme le Cameroun, où nous allons retrouver avec nos confrères d'Africa 24, Artuzan, l'un des pionniers en la matière, le fondateur du cardiopathe. Je m'appelle Artuzan et je suis là pour représenter la société Haïmo Médical, qui est une société de fabrication d'appareils médicaux localisés au Cameroun, à Yaoundé. Et donc, notre produit que vous avez juste devant vous s'appelle le cardiopathe. C'est un appareil médical destiné à réaliser les examens cardiaques dans les hôpitaux des districts, c'est-à-dire dans les lieux où il n'y a pas de spécialistes en cardiologie. Donc, nous sommes partis d'un problème simple qui se pose dans beaucoup de pays d'Afrique et qui se pose également dans les pays en voie de développement, qui a très peu de spécialistes en cardiologie en Afrique. Et donc, les patients qui habitent en milieu rural sont très souvent obligés de se déplacer pour venir en ville effectuer leurs examens. Donc, grâce à cet appareil appelé le cardiopathe, on peut réaliser des examens cardiaques aux patients et également transmettre les résultats de ces examens cardiaques à travers le réseau téléphonique mobile, ce qui permet par ailleurs d'obtenir un diagnostic cardiaque et d'éviter donc aux patients de se déplacer à chaque fois qu'ils effectuent un examen. Comment vous est venue l'idée de créer le cardiopathe ? Comme je l'ai dit, nous sommes partis d'un problème simple. J'ai eu cette idée il y a 5 ans, il y a 6 ans. En réalité, lorsque j'étais à l'école polytechnique de Yaoundé, étudiant, j'ai fait un stage à l'hôpital général de Yaoundé et c'est pendant ce stage que j'ai découvert qu'il y avait 40 cardiologues au Cameroun pour plus de 20 millions d'habitants et que ces cardiologues travaillaient en majorité dans les plus grandes villes du pays. Donc ça posait un problème énorme pour les patients qui n'habitent pas en ville et donc j'ai décidé de résoudre ce problème. J'ai commencé par développer un logiciel qui permettait de faire des examens cardiaques et ensuite j'ai donc décidé de développer une solution complète qui pourrait en même temps intégrer le logiciel et le matériel et voilà comment ce projet est né. Comment marche le cardiopathe ? Donc pour réaliser un examen cardiaque, c'est très simple. On commence par poser des électrodes sur la poitrine, les poignets et les chevilles du patient. Ces électrodes sont reliées à un capteur qui va donc permettre de numériser le signal pour transmettre cela par Bluetooth à la tablette. La tablette va donc enregistrer, traiter le signal et puis sauvegarder cela dans la mémoire. Également ce signal pourrait être transmis d'une tablette à une autre pour obtenir un diagnostic cardiaque. Donc à l'intérieur de la tablette, il y a un endroit où on peut insérer une carte SIM et également un modem intégré, ce qui permet à la tablette de se connecter au réseau téléphonique mobile et donc de transmettre les résultats d'un point à un autre. Mais l'examen cardiaque est vraiment très simple, c'est-à-dire une pose des électrodes sur la poitrine et une acquisition du signal par la tablette. Dans un contexte d'insuffisance des infrastructures sanitaires en Afrique, quel peut être le rôle du cardiopathe ? Donc nous comptons, déjà l'appareil commercialisé a un coût qui est très inférieur aux appareils venant de l'étranger et réalisant les mêmes fonctions. Donc en fixant un prix assez abordable pour les hôpitaux, nous espérons qu'ils auront la possibilité d'en acquérir. Et nous avons également mis sur pied une stratégie qui permettra aux hôpitaux d'acquérir cet appareil vraiment à moindre coût. Quels sont vos objectifs ? Donc pour le moment, l'appareil a été commercialisé au Cameroun dès la semaine passée. Donc nous avons juste lancé la commercialisation. C'est encore très récent, mais un autre objectif, c'est effectivement de pouvoir fournir cet appareil pour les hôpitaux déjà de la sous-région Afrique centrale et par exemple de la sous-région pour le continent tout entier. Le cardiopathe a-t-il reçu un écho favorable auprès du public ? Bien sûr, il y a un très grand entangouement. Déjà depuis le développement de l'appareil, depuis les premiers tests, nous avons remarqué que les médecins déjà au Cameroun étaient très très impatients d'utiliser les appareils. Et nous travaillons également dans notre équipe avec beaucoup de médecins, des cardiologues, des urgentistes qui nous guident pour ajouter de nouvelles fonctions à chaque fois. Et on peut dire que les feedbacks sont vraiment très satisfaisants. Voilà, merci à Tuzan. C'est un véritable chef-d'oeuvre grâce à l'économie numérique, mais aussi grâce à la technologie. La technologie s'inscrit davantage dans divers domaines d'activité. De plus en plus, les jeunes se démarquent à travers leur ingéniosité, laquelle se fait valoir dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, avec des robots médicaux pour les uns et des respirateurs pour les autres. Alors écoutons ces éléments qui traitent des respirateurs congolais, mais aussi des robots fabriqués au Sénégal dans la lutte contre la Covid-19. Au Sénégal, les étudiants en ingénierie prennent le problème du coronavirus à bras-le-corps. Les jeunes d'une école d'ingénieurs de haut niveau de la capitale Dakar mettent leurs compétences techniques au service de la lutte contre la propagation du virus. C'est en concevant d'innovants robots médicaux qu'ils contribuent à ce combat sanitaire mondial. En pourparler avec des hôpitaux sénégalais, les étudiants ont déjà réalisé un premier robot, Dr.Kar, dont les fonctionnalités ont augmenté au fil des échanges. Le robot est guidé par une caméra intégrée et contrôlée via une application. Dr.Kar a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est qu'il peut faire du déplacement de charge, médicaments et repas à distance. L'autre, c'est qu'il permet de faire de la télémédecine. En ce moment-là, on est dans une première version de télémédecine qui consiste à permettre aux personnels de santé et le patient qui est confiné dans sa chambre d'interagir avec le médecin. Donc là aussi, on va sur la piste constante à distance, notamment la température, la pression artérielle, le taux d'oxygénation et le poids. L'école supérieure polytechnique de Dakar est considérée comme l'une des meilleures d'Afrique de l'Ouest pour l'ingénierie et la technologie. Sur les 4000 étudiants inscrits, 28 nationalités sont représentées. Certains d'entre eux ont conçu des appareils plus simples, comme le distributeur automatique de désinfectants pour les mains, pour servir la communauté sénégalaise. Nous sommes un établissement public. C'est-à-dire, nous sommes publics. À part de ce moment, nous sommes obligés. Et il y a un concept qui nous lie tous, c'est le service à la communauté. C'est le concept autour duquel tout est structuré. Nous sommes une école d'ingénieurs et de managers. Tout ce que nous faisons doit servir aux populations. Ça ne sert à rien qu'on les garde là. Face à la menace accrue de la pandémie, les médecins sénégalais en première ligne prennent le travail des jeunes ingénieurs très au sérieux. Même si la crise de coronavirus a bouleversé le cours de leur cursus universitaire, avec des cours en ligne et l'obligation de quitter les laboratoires avant le couvre-feu, la pandémie a aussi donné du sens à l'apprentissage de leur futur métier. Voilà comme nous le disions tantôt d'autres pays, comme le Rwanda se démarque également à l'échelle continentale. Le Rwanda n'est pas resté en marge de cette innovation dont l'importance dans la lutte contre la pandémie n'est plus à démontrer. Milen Timmy nous livre ce reportage sur le Rwanda. 20 ans après le génocide d'Etoussi, il est difficile de ne pas admirer les réussites du président rwandais Paul Gagame, élu en 2000. Après sa victoire militaire en juillet 1994, le FPR parti au pouvoir a mis en place un gouvernement de coalition basé sur une loi fondamentale inspirée de la constitution, des accords d'Arusha et de déclarations politiques des différents partis. Cependant, les élections législatives du 16 septembre 2008 confirment le fort soutien populaire dont bénéficie le front patriotique rwandais du président Paul Gagame, qui a su assurer la renaissance du Rwanda en créant un désir d'avenir, en encourageant les actions de la justice, en développant les secteurs du café, en mettant fin au massacre, mais aussi en innovant dans le domaine de la technologie, ce qui a été toutefois reconnu par la Banque mondiale. De ce fait, l'image que renvoie le Rwanda de nos jours est celle d'une Afrique qui gagne. De par son émancipation et sa modernisation, le Rwanda a su se démarquer des autres pays d'Afrique. Ce qui s'explique à travers des inaugurations en cascade, notamment des écoles à la pointe du numérique, du lancement du premier smartphone complètement made in Africa et la création des robots de haute technologie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, ayant pour principal objectif de limiter les risques de propagation de la maladie au sein du personnel de santé. Nous notons ainsi que le président Paul Gagame a fait une société, certes, avec encore beaucoup de problèmes à résoudre. Valami Lentimi, merci pour cet élément qui nous présente de fond en com' le Rwanda, pays dirigé par le président Paul Gagame. Mais allons également du côté du Congo où nous allons voir des respirateurs mis en exergue par l'ingéniosité des jeunes Congolais. Dans cette imprimante 3D, le premier respirateur made in Congo. L'ingénieur congolais Tsengé Tsengé et ses collègues de l'université Marien Boaby et de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale ont fabriqué cette machine de ventilation artificielle pour participer à l'effort de guerre nationale contre la Covid-19. Ce prototype intègre une mécanique et une électronique complètement congolaise et sera destinée à la prise en charge des patients en détresse respiratoire aiguë qu'elle soit d'origine Covid-19 ou pas. Ce qui est important de dire, c'est que cette activité, ce que nous venons de faire est une activité de recherche. Mais la recherche n'est pas là pour produire des machines. Ce n'est pas le rôle de la recherche. La recherche est là pour mettre au point des équipements et il faut qu'il y ait un relais par des entrepreneurs demain pour qu'ils puissent produire ces machines. Soutenu et accompagné par la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale que dirige le professeur Francine Toumi, le projet s'est développé avec des matériaux trouvés sur place. Tous les matériaux ont été trouvés sur place et c'est là où le génie congolais a été mis en exerce parce qu'il a fallu s'adapter. Et donc je trouve le résultat formidable parce qu'avec peu, ils ont réussi à faire quelque chose de fonctionnel qui, bien entendu, va être amélioré au fur et à mesure. Mais déjà, le principal, c'est sauver des vies. C'est ça le plus important. Le respirateur doit toutefois répondre aux mêmes exigences qu'un médicament avant d'être utilisé sur les malades. Si le gouvernement valide leur prototype, Sengue Sengue et son équipe pourront mettre leur respirateur à la disposition des entreprises pour la phase de fabrication et de commercialisation. Voilà, nous saluons notre chaîne Sœur Afrika News à qui nous donnons le mérite de cet élément. Merci pour ce reportage. Alors, il faut dire tout de même que ces jeunes ingénieurs rencontrent des difficultés de financement mais aussi de fonctionnement. Difficultés qui meublent d'ailleurs le quotidien des start-up. Revenons à vous, M. Borel Tagia Kanan, pour en parler davantage. Voilà, M. Tagia, vous êtes à la tête de toute une entreprise nommée Tagus Drone et votre initiative demande d'importants moyens financiers. Si oui, comment avez-vous pu rassembler les fonds nécessaires à votre fonctionnement? Comme toute start-up, Tagus Drone a besoin de moyens. Alors, nous nous sommes dit que nous ne devions pas attendre une mise, une main bénite qui serait venue et donner les fonds dont aurait besoin Tagus Drone. Non, nous avons pris la chose qu'il fallait l'apprendre. Nous avons initié une levée de fonds en ligne au travers d'une plateforme de financement participatif Tagus Drone.com où toute personne de par le monde peut venir et investir dans la start-up, dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'une personne va sur la plateforme, elle lit tous les documents administratifs que nous avons mis justement sur cette plateforme-là, tous les documents juridiques aussi en la matière et prend donc la décision de vouloir investir dans cette entreprise innovante ou pas. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans près de 55 pays d'Afrique et du monde, parce que ce n'est pas uniquement l'Afrique et du monde, dans le cadre de ces levées de fonds-là. Et nous avons déjà réuni plus de 100 millions de francs CFA. Et je voudrais encore rappeler que notre levée de fonds s'étend sur deux années. Nous sommes déjà à la première année de notre levée de fonds. Et l'objectif ici, il est temps de pouvoir réunir jusqu'à 500 millions de francs CFA. Moyens qui permettront notamment de pouvoir mettre une usine de production locale et de pouvoir fournir toute l'Afrique en drones. Donc, pouvoir fournir des drones à toute l'Afrique, des drones made in Cameroun, des drones labellisés Tagus Drone. Voilà, l'entreprise Tagus Drone a fait appel au mécanisme de financement participatif que les anglo-saxons appellent le crowdfunding. D'autres start-up peuvent également faire appel au private equity, au marché financier, à la bourse, mais également aux subventions de l'État. Alors, M. Taglia, combien de personnes travaillent autour de ce concept technologique et quels sont leurs statuts académico-professionnels? Alors, la start-up, elle est née. Au début, j'étais tout seul. Ensuite, deux personnes ont rallié l'aventure, ces personnes-là qui croyaient notamment en ce projet, cette vaste aventure-là que nous devions mener ensemble. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui au bureau. Nous comptons aujourd'hui cinq stagiaires qui viennent et veulent apprendre. Notre équipe est notamment constituée des ingénieurs informaticiens où il y a pratiquement quatre ingénieurs informaticiens, ingénieurs électroniciens. Nous avons pratiquement trois électroniciens, un juriste, un comptable, un comptable et le directeur que je suis. Et notamment, également, une personne qui gère le département, un autre ingénieur énergéticien qui gère un département que nous avons lancé, le département d'énergie renouvelable qui vient notamment précarguer, d'une certaine façon, Tagus Drone dans sa façon de penser qui est la préservation de l'environnement dans toutes ses activités qu'elle mène. Merci. De par son activité, Tagus Drone intervient également dans la promotion de l'emploi, mais aussi dans la lutte contre le chômage. Alors, M. Kanan, nous sommes curieux de savoir des jeunes ingénieurs comme vous en Afrique. Et il y en a plusieurs. Nous avons pris l'exemple tout à l'heure du Sénégal, du Rwanda, mais aussi du Congo. Alors, quelle appréciation faites-vous de cet éveil technologique africain qui devient de plus en plus dynamique ? Il est clair qu'au-delà de ce que nous observons aujourd'hui, l'Afrique se réveille de plus en plus. L'exemple dont sont le Rwanda et le Sénégal, notamment quant à la mise sur pied des robots qui agissent dans le secteur médical, c'est un exemple tout à fait remarquable. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda a développé plusieurs services, notamment des drones tech, le transport, des équipements médicaux. Le Rwanda l'a expérimenté déjà il y a plusieurs années. Ça, c'est un exemple pour nous, africains, de devoir suivre ce type d'initiation, et notamment, ça, c'est l'un des challenges d'Agus Drone. Parce que nous voulons non seulement embarquer dans cette réelle technologique-là, embarquer dans cette renaissance de l'Afrique, mais également, d'une certaine façon, influencer davantage les générations qui viendront après nous. parce que nous nous disons que maintenant, c'est maintenant que doit être mené le combat, et nous ne devons pas faillir. C'est si afin que les générations qui viendront après nous pourront s'identifier à d'autres Africains qui auront pu mettre véritablement des choses sur pied, et pourront se dire également à leur tour, ça veut dire qu'eux aussi sont capables et pourront réaliser des grandes choses. Merci infiniment. Merci également à vous, M. Taguia. Voilà, nous parvenons, chers téléspectateurs, à la fin de cette émission, où nous avons bénéficié de la présence, mais aussi de l'expective de l'ingénieur Borel Taguia-Canon, sur notre plateau fondateur de Tagus Drone, qui nous a édifiés davantage sur les mérites de la technologie dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Alors, nous vous remercions, M. Taguia, d'avoir accepté notre invitation et nous vous donnons la parole pour un dernier mot à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs. Alors, je vous remercie, Mme Wineka, pour l'opportunité que vous me donnez d'intervenir, notamment sur la chaîne panafricaine FICA TV, et j'ose espérer, notamment, que d'occasion telle que celle-ci se présenteront davantage et que cela permettra, notamment, de fédérer nos énergies afin de faire grandir davantage de notre Afrique et de faire connaître au-delà du continent africain que l'Afrique est un continent fier et un continent des hommes travailleurs. Merci. Voilà, ensemble, nous allons faire grandir l'Afrique. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur votre télévision panafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada